Plus que quelques jours avant la fin de l'US Open, si tu ne veux rien manquer de la fin du tournoi, n'hésite pas à t'abonner juste ici, mon très cher Goat. C'est hyper simple, tu prends ton petit doigt comme ça, le petit index, et tu cliques sur le bouton s'abonner, c'est hyper important pour le développement de la chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre un petit peu à défaut, à revers, on va faire une analyse médiatique sur Kasper Hood, une intégrale sur le joueur norvégien qui sera peut-être numéro 1 mondial et vainqueur de Grand Chelem lundi matin, quand on se réveillera. On va découvrir ça avec horreur, stupeur et tremblement. C'est une vidéo différente de d'habitude où je vous fais des débriefs quotidiens, des matchs. Là, je pense qu'il y a beaucoup plus à dire sur ce joueur parce qu'il y a une analyse médiatique à faire, il y a quelque chose à adresser d'une manière générale, déconstruire aussi un petit peu mon travail et le traitement médiatique en France et dans le monde du tennis. D'abord, j'ai remarqué dans mes précédentes vidéos certains commentaires de quelques personnes qui me disaient « Mais pourquoi tu ne parles jamais de Kasper Hood, de Cameron Norrie, du Bearcatch, de ces joueurs-là qui ne sont pas très bankable ? » Je vais vous répondre, c'est hyper simple. Il y a un principe économique. Personne n'y transige. L'équipe Eurosport, moi-même, on est obligé en boucle de parler des mêmes joueurs. Et ça, ce n'est pas forcément nous qui le décidons. C'est vous, c'est l'audience qui le décide. Par exemple, là aujourd'hui, je fais un essai, je fais une tentative de parler de Kasper Hood. C'est possible que ça se plante. Je pense que la majorité des gens qui passent sur YouTube n'ont pas envie de passer 10 minutes à entendre quelqu'un parler de Kasper Hood. Ce n'est pas un sujet bankable. Et il faut impérativement que vous vous rendiez compte de ça. C'est vous qui décidez des sujets, ce n'est pas moi. Quand Kyrgios fait des millions de vues avec ses highlights, les gars de l'ATP et moi-même, on se dit « Si je fais un sujet sur Kyrgios, ça va marcher. » Du coup, ma chaîne va pouvoir se développer et je vais pouvoir continuer à parler de tennis. Donc, quelque part, pour parler de ce sport, on est obligé de passer par certaines dérives, certains chemins alternatifs qui sont de développer sur les dramas. Et Kasper Hood, il n'apporte pas ça du tout. C'est un joueur qui est trop sage, trop gentil. Il y a un jeu qui est trop lisse et quelque part, il ne correspond pas vraiment à l'époque actuelle qui est plus faite de commentaires, d'éléments périsportifs. Je l'ai vu avec le match entre Nadal et Thiafaut, vous avez été beaucoup plus nombreux à parler de la pause pipi que du match en tant que tel. Et c'est peut-être ça aussi un autre sujet à aborder, c'est que quasiment personne ne regarde les matchs. Il y a ça aussi, c'est que personne ne regarde les matchs. Donc, les gens qui réagissent, et c'est hyper important pour l'algorithme, ils vont réagir sur des choses triviales qu'ils n'ont pas forcément vu, ni les contextes. Donc, on se retrouve dans un cercle qui est très peu vertueux et qui n'encourage pas à parler de tennis. Et du coup, de joueurs qui sont très très forts en la personne de Kasper Hood, qui, il n'y a pas de punchline, il n'alimente pas la presse. Ce n'est pas un joueur de son époque, comme on l'a dit. Alors ça, Nick Kyrgios, lui, il l'a très très bien compris. C'est un joueur qui est quasiment Trumpiste, il sort tout ce qu'il a par la tête. Et Kasper Hood, ce serait quoi ? Le François Hollande du tennis ? Je vais vous montrer quelque chose d'ailleurs à ce sujet. Peut-être que les plus jeunes d'entre vous ne se souviennent pas de cette une de Sports Illustrated qui avait titré à propos de Landl « Le champion dont personne n'a rien à foutre ». Vous imaginez, si on titrait ça actuellement sur Uber Eurkatch, sur Cameron Norrie, sur Kasper Hood, le nouveau Big Three. La réaction qu'auraient les gens ? C'est ça, c'était le traitement médiatique d'Ivan Landl qui a remporté 8 grands chlèmes, qui a révolutionné ce sport en profondeur avec la préparation, avec les guerres marginaux. C'est maintenant un Novak Djokovic qui s'est totalement inspiré de ce qu'a fait Ivan Landl. Pete Sampras également, c'est vraiment une filiation entre les années 80 et aujourd'hui sur ses trois champions. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand un gars qui n'est pas forcément intéressant au niveau médiatique devient très fort, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de trouver un angle. Et il y a deux possibilités. Soit vous dites « on s'en branle clairement » et vous l'affichez sur des unes, soit vous le transformez en bad boy. Et c'est ce qui s'est passé avec Novak Djokovic qui n'a pas un jeu nécessairement super spectaculaire par rapport à Rafa qui dégage de l'énergie avec ses banana shots. Il y a un caractère chez Rafa, les muscles visuellement, il est beaucoup plus impactant qu'un Novak Djokovic. Donc Novak qui s'est retrouvé dans une case du bad boy décidée par l'environnement médiatique à 2000%. Et d'un autre côté, on avait Roger qui lui était le genre idéal. Donc on avait besoin de cette construction médiatique, d'avoir trois personnages différents. Et c'est ça aussi qui fait la discussion, c'est qu'on met les joueurs dans des cases spécifiques pour pouvoir avoir des archétypes et que les gens réagissent. C'est la construction médiatique, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que la conversation est alimentée. C'est comme ça qu'on arrive à vous faire parler dans les commentaires, dans l'espace commentaire, parce que c'est le but aussi. Ce n'est pas juste de faire une vidéo et que les gens passent à la suite après. Il faut qu'ils s'engagent. Et pour qu'ils s'engagent, vous devez les titiller, vous devez parler de sujets clivants. Et le tennis, les analyses tactiques, ce n'est pas forcément trop ça qui marche. Donc on est pris un peu au piège. J'en parle d'autant plus facilement depuis ma position. Là, la chaîne a vachement grossi, grandi depuis le début de l'année. On était à 7000 abonnés au tout début de l'année. Là, on est à plus de 16000, donc ça s'est vraiment très développé. C'est la chaîne numéro 1 maintenant en France sur l'actu tennis. Alors ça reste une petite chaîne. 16000 abonnés, ce n'est pas non plus énormissime. Mais vous vous rendez compte aussi d'un challenge, d'un défi. C'est que parler de tennis au quotidien, trouver des angles, se renouveler, c'est très très compliqué. Regarder tous les matchs, ça demande un investissement qui est colossal. Donc c'est pour ça qu'il n'y a quasiment aucune chaîne qui fait de l'actu tennis au quotidien, mais pas simplement en France. Il faut regarder dans le monde entier. Au final, il n'y a pas beaucoup de chaînes qui font ça. Ou alors ils font simplement du React Live. Ça demande zéro préparation. Tu t'installes, tu animes le chat, tu regardes le match et tu commentes au fur et à mesure. Tu as préparé peut-être quelques stats, mais ce n'est pas un travail de fond, ce n'est pas un travail analytique. Pour faire ce travail analytique et de fond, tu ne peux pas le faire simplement d'une manière isolée. Tu es obligé de l'amener avec un peu de confiture. Et la confiture, c'est le drama, c'est les joueurs bankables. Et à un moment donné, ça lasse aussi le public. Ça lasse le public, ça lasse également les créateurs comme moi, les personnes qui parlent de tennis. Parce que quand tu parles sans cesse encore et encore des mêmes joueurs, pour trouver des nouveaux angles, pour te renouveler, ce n'est pas facile. Cette fin de tournoi, en tout cas, je la trouve très intéressante. Parce qu'à part Sinner et Carlos Alcaraz, les autres joueurs, alors certains sont encore jeunes, bien sûr, Roublef, Rude, Kachanov, etc. Mais ce n'est pas cette fameuse next-gen incarnée par les Titipas, les Medvedev et les Zverev qui est présente. Il y a aussi quelque chose au niveau médiatique qui m'a intéressé ces derniers jours. C'est ça, c'est le tweet de l'US Open après la victoire de Nick Kyrgios face à Daniel Medvedev. Le roi Kyrgios et son cours. En parlant du Arthur H, en sachant que Nick Kyrgios n'a jamais remporté le moindre majeur, le moindre US Open. Il avait été aussi invité sur un podcast avec des anciens champions, avec Rafa, avec Serena. Et moi, je me demandais, mais qu'est-ce qu'il branle là, en fait ? Qu'est-ce qu'il fout là ? Il a remporté un majeur en double avec Kokinakis au début de la saison, mais ce n'est pas un vainqueur de Grand Chelem, ce n'est pas un champion de ce jeu. Donc, ça aussi, c'est un point qui est important. C'est un point qui est intéressant. C'est que la construction médiatique fait qu'on voit que les gens sont à fond derrière Kyrgios. Et surtout, je pense que ça répond à une certaine catégorie de la population. J'imagine que c'est des fans qui ont entre 12 et 25 ans qui sont intéressés par Kyrgios, parce qu'il y a quelque chose de viril, masculiniste, que les gens ont envie de suivre. Je pense que c'est surtout les jeunes garçons. Je le vois dans les commentaires, d'ailleurs, quand je m'attaque un petit peu à Kyrgios. La manière dont les commentaires sont écrits, rédigés, la pensée, comment elle est structurée. Je vois bien que je ne m'adresse pas à des personnes qui sont très évoluées intellectuellement. Alors, attention, je dis ça, mais moi, j'étais fan de Marat Safin dans mon adolescence pour à peu près les mêmes raisons. Il dégageait peu ou prou les mêmes vibes que Nick Kyrgios. C'était un bad boy qui avait du mal à se concentrer, se focaliser. Alors, lui, il a remporté deux Grand Chelem en 2000 et en 2005. Il a battu Roger Federer en demi-finale de l'Australian dans un match épique où il sauve une balle de match. Et ensuite, il bat Layton Huit en finale sur cette Australienne 2005. Donc, lui, c'est un champion de l'histoire de ce jeu. C'est incontestable. En tout cas, pour boucler ce qu'on était en train de dire depuis le début, je pense qu'il y a également eu une impréparation de la part de l'ATP quant à la suite du Big 3. Alors, ils ont essayé de lancer l'ATP Next Gen Finals ces dernières années. C'est peut-être un petit peu trop tard. Donc là, on va se retrouver dans une situation très, très compliquée pour beaucoup de fans de tennis et beaucoup de chaînes de tennis surtout. C'est qu'on va devoir reparler de tennis, de sport, de tactique, de technique. Et là, on va voir aussi ceux qui savent le faire et les autres personnes qui sont là que pour étaler le drama et ne rien parler d'autre. Juste prendre des côtes et les alimenter, notamment certains sites. Vous savez lesquels ? Le tennis, justement, c'est l'objet de cette deuxième partie de la vidéo avec le match entre Kasper Roth et Berrettini. Ça a été une exécution 6-1, 5-1 en à peu près une heure de jeu pour Kasper Roth qui a magnifiquement bien joué. On va en parler d'ici quelques instants. Et à contrario, Berrettini qui n'était pas dedans physiquement. Il a rappelé ses matchs de préparation avant l'US Open. Il a fait deux premiers tours. Cinq coups gagnants, 13 fautes directes dans le premier set. Vraiment amorphe. Roode, lui, qui a été impeccable dans le registre de l'épicier du croque-mort qu'on lui connaît. Alors, il y avait un schéma très important dans cette partie. C'était la Diago-Rover. Les deux coups, entre guillemets, faibles des deux joueurs, même si Roode a énormément progressé dans ce secteur. Et l'objectif, c'était le premier qui arrive à se décaler et à changer de position pour enclencher, par exemple, une ligne ou alors un court croisé. Et le coup droit de Roode qui a fait des ravages dans cette rencontre. Il a aussi bien géré son quotient coups gagnants, fautes directes. Il est à 14 coups gagnants, 11 fautes directes sur le set 1 et le set 2. Et l'un des éléments fondamentaux de l'évolution de Casper Road sur dur, c'est celle-ci. C'est la suivante. C'est que, un peu à l'image de ce qu'avait fait Dominic Thiem avec Nicolas Massou sur dur, il se rapproche de la ligne et il est beaucoup plus percutant sur les one-two. Donc, un service où il a progressé, un service par exemple extérieur, la balle revient. Et même si là, vous voyez, il est à un mètre de ligne de fond, eh bien, il va immédiatement enclencher une merguez flambée ici, dans cette position. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Il arrive à moduler son lift aussi sur terre battue. Il peut envoyer énormément de volume, surtout avec son revers, qui habituellement n'est pas un coup où tu mets beaucoup de volume. Lui, il en met énormément. Donc, je trouve qu'il a aplati ses trajectoires, gagné en agressivité, vraiment dans la lignée de ce qu'a fait Thiem. À partir de 2019, une palette rapide pour vous montrer également l'évolution au niveau du service de Casper Road 202. Donc, il est régulièrement au-dessus des 200 en première balle. Il est à 76% de points remportés derrière sa première. C'est 11% de plus que Matteo Clocitini, qui, lui, habituellement, le service, c'est son bread and butter. Et malgré deux balles de 7 sur deuxième balle adverse à 5-2 dans la troisième manche, Berrettini qui a paru ici à mettre le couvercle. Et de toute façon, je pense que physiquement, il n'avait pas un à la caisse pour tenir cinq manches pour faire une remontada. On se termine avec la roco de l'US Open ce soir. Et c'est le Yannick Sinner contre Carlos Alcaraz. Ma 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 ma. Ça, ça va du grand match. On le débriefe demain avec grand plaisir. Donnez-moi votre pronostic dans les commentaires. Bisous, ciao !